Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans ce 7ème épisode commenté de notre Let's Play sur Princess Peach Showtime. Très heureux de vous retrouver les amis, merci pour vos retours, merci de suivre ce Let's Play, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Vous le savez, je vous le dis, c'est le retour à l'ancienne, au format d'origine, sur la chaîne, et j'aime ça vraiment énormément. Me lever le matin et me dire, allez c'est parti, j'ai aujourd'hui, j'ai mon épisode de Let's Play à tourner, ça me fait du bien, comme à l'époque de Zadla Teoteka il y a quelques mois, ça me fait énormément de bien. Franchement, je vous dis, je sais, c'est pas la série la plus suivie, c'est pas le jeu qui attace le plus de monde, mais moi je kiffe, ça me fait beaucoup de bien, et ça me fait, voilà, comme ça, un fil rouge sur la chaîne à côté d'autres vidéos qu'on sort, et je réfléchis vraiment à peut-être même déjà l'après Princess Peach pour peut-être vous faire d'autres séries sur des jeux que j'ai loupés, ou sur des fangames, ou sur des jeux qui vont arriver, on en reparlera. En tout cas, merci à celles et ceux qui suivent ce Let's Play, vous êtes les boss, vraiment, vous êtes le cœur de la chaîne, merci à vous de faire vivre cette série. Les amis, je compte sur vos likes, je compte sur votre abonnement, sur votre partage, et bien évidemment sur vos commentaires, vos astuces, si vous en avez. Alors, la dernière fois, on avait fait cet étage, il nous restait que, eh bien, la Peach Detective. Alors, on va y aller, vous savez, Peach Detective, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus, à voir quand même comment ça va se passer. Je pense qu'à la fin de cet épisode, on sera à l'étage suivant, donc là on est, vous savez, au troisième étage, ou quatrième niveau, appelez ça comme vous voulez, même cinquième si on compte le moins un, mais on va dire, voilà, Red Show, c'est plus trois étages. Je sais pas du tout combien il y en a en tout, est-ce qu'il y a cinq étages, est-ce qu'il y en a dix, est-ce que... On verra, je pense qu'aujourd'hui, on va très certainement faire ça, le boss, peut-être les étincelistes également. On verra un petit peu, euh, bah comment tout ça se passera. On est donc parti en Peach Detective, on va essayer d'être efficace parce que le gameplay est plus lent. Détective ! Et vous le savez, on avait un petit peu galéré la dernière fois. Détective. Un bon assistant se doit d'arriver en avance, c'est pour ça que je suis là. Bon, quelqu'un m'a dit qu'un individu suspect est rodé dans les parages, il passerait par ici tous les jours, alors on va l'attendre. Ok, on s'assoit carrément. Ok. Ouais, déjà ça commence le gameplay, le gameplay lent. Cambriolage et l'horlogerie, je suis en retard. Ah ouais, ok, c'est lui. Oh ! Ok. Ok, 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 alors. C'est lui, ça ne fait aucun doute. Ok. Du coup, comment on fait ? Suivons-le sans qu'il nous voit pour avoir une idée de ce qu'il compte faire. Oui, parce qu'on le sait. Euh... Je crois qu'il va se retourner, cachons-nous vite. Là. Ah ouais, mais alors attends ! Je n'étais pas censé savoir, moi. Ok. On le sait, on ne peut pas attaquer dans ce jeu. Ok, donc il faut se planquer derrière les objets. Ok, donc genre là, je vais là. Ok, d'accord, c'est ça. Ok. Ok, 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 ok. Voilà, voilà, très bien. Ok. On se planque là. C'est l'heure d'ouvrir. Quoi ? Quoi ? Oh, le piège ! Oh, il a failli me piéger de ouf, lui ! Oh la vache ! Ok, on revient ici. Ici. Il se barre. Il fait tomber une note. Ok, alors on va y voir. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Tant que ce n'est pas genre des grosses enquêtes à interroger des gens... Ça va. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup ? Tout se déroule comme prévu. Le vous-savez-quoi sera bientôt prête. Retrouvons-nous à notre repère. Assurez-vous de ne pas avoir été suivi. Ok. Il a l'air de préparer un gros coup. Mais où a-t-il bien pu aller ? Là, peut-être. Ah, il y a une trace de pas. Une flaque. Je me demande s'il a plu récemment. Si, si vous avez vu. Il y a des traces de pas. C'est assez encombré par ici. Cette poubelle, c'est celle d'une boutique. Vas-y, on la bouge. On la bouge, on la bouge, on la bouge. 100% il y a un truc. On la bouge, on la... On regarde dedans. C'est vrai, on l'active. On la bouge. Ok. Donc, c'était bien ça. Nice ! Ok. En même temps, il y avait les traces de pas. Donc, je veux dire... Ah bon, attends, il y a quoi ici ? Il y a tendance en sécurité. Si j'ai vu quelqu'un à l'air suspect, je n'ai vu personne. Ah, ils étaient là pour m'aider. Je suis là depuis longtemps. Ok. Si j'ai remarqué quoi que ce soit, j'ai juste entendu que quelqu'un marchait dans une flaque. Voilà. Bon, ça, c'était les indices. Je trouve ça si vulgaire. Ouais. Attendez. Hop là, voilà. Dans une flaque. Approchez, approchez. Parmi ces tableaux, on seul a été peint par le brillant artiste Mirifique. Si tu trouves lequel, je t'offre un cadeau. Ah, super. Ah, il donne des rubans, lui. Faut trouver le tableau. J'adore Mirifique, mais je suis incapable de trouver l'original parmi ces tableaux. Trouve le tableau de Mirifique pour moi, s'il te plaît. Oh, la vache. Comment je suis censé... Ne te laisse pas berner par ce tableau de château. Ah, il a été peint par une mesure par terre. Ok, qui suis-je ? Un simple artiste. Ok, donc c'est un des deux de gauche. Je dirais celui à gauche. On va voir. On va voir, détective extraordinaire, œuvre de Mirifique. Vas-y, essayons. Est-ce que c'est ça ou pas ? De toute façon, au pire, je perds un cœur, donc au pire. Est-ce que c'est ça ? C'est le bon. Et voilà. Je sais pas comment j'étais censé savoir entre les trois... Enfin, entre les... Celui du milieu et celui de gauche, mais bon, je l'ai tenté. Accepte ce tableau de Mirifique en récompense. Et du coup, je vais avoir... Je savais que tu pourrais résoudre cet énigme. Tu as bel et bien un esprit de déduction. Attends, tu me donnes le tableau ? Alors, accepte aussi un remerciement. Nice. Le petit ruban. Ok. On prend. Très bien. Nickel. Du coup, allons ici, maintenant. Alors... Oh, pardon. J'enlève ça tout de suite de ton chemin. Il y avait quelque chose ici, non ? Alors, voilà. Tâche-en de ne pas le perdre de vue, cette fois. Ok. On y va. Je vais faire une pause et fermer ma boutique. Alors, attends. Fais gaffe à lui, ouais. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Je peux aller dans la boutique. Ok. Oh, vous avez vu ? Il y a un truc qui brille. C'est une blague. C'est une blague ? Non ! Tu es trop près de lui. Oh la vache. Alors, attends, parce que... Il est tombé. Alors, attends, tiens. Toi. Les types louches, oui, j'en ai vu dans les duplex qui sont pas loin d'ici. Est-ce que je peux rentrer ? Cette porte est entreouverte. Chic, des pièces. Ah, c'était juste pour des pièces. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il paraît que leur repère est dans le coin. Ok. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que c'est encore ? Il est temps de finir le... Vous savez quoi ? Retrouvons-nous tous les trois au repère. Est-ce que c'est une des portes ? Cette porte est ennête de deux feuillages. Attends, il faut qu'on m'aide. Si j'ai vu quelqu'un de suspect, personne n'est passé par ici. Tu as regardé dans cet immeuble ? Mon frère à moi, on habite le duplex de droite. Ok, donc c'est pas le duplex de droite. Moi, je dirais que c'est ça parce que c'est le symbole d'étincelle. Enfin, des gemmes. Donc, peut-être que c'est ce qu'ils veulent voler, vous voyez ? On doit récupérer, donc je dirais que c'est ça. Et non. Et non. Ok. Parce que c'est ici, du coup. Cette porte est ennête d'une feuille. On y va. Il y a sûrement des indices que j'ai loupés avant. Ah-ha ! Voilà, on y va. Le repère. Ok, j'ai eu peur. Ok, c'était la première, ne faisons pas de bruit. J'aime bien, là, le gameplay, là. C'est pas comme la dernière fois. Bientôt, cette ville. Là, vous savez quoi ira, là, exactement. La bombe. Vous faites des bombes ? Ah, super. Qu'est-ce que vous fichez, là ? On est grillé, bon, on passe à l'action. Euh, comment je fais ? Et vous avez vu le tableau ? Euh, ça, c'est ce qu'il y avait sur le tableau. C'est marrant. Alors, oh là là. Vous savez, là, je ne l'ai pas aimé. C'est terrible. Ils veulent faire exploser quelque chose. Si on connaissait leur cible, on pourrait les arrêter. Où crois-tu qu'ils vont faire exploser la bombe ? Bah... Tu vois, regardez. Explosion minuit avec la cloche. Bah, là, voilà. C'est bon. Vous faire exploser la bombe ici, du coup. Une réplique exacte de la grande horloge. Ouais, bah, c'est ici. C'est ici, je ne veux pas dire. Mais du coup, à moins qu'il y ait une autre zone avec une horloge. Voilà. Il devait y en avoir une autre dans la salle, sauf qu'ils m'ont dégagé. J'aurais dû fouiller le reste avant. Tant pis. On nous a bien rapporté que trois intrus étaient entrés dans la grande horloge avec une bombe. Allons immédiatement infiltrer les lieux. Tout. Oh. Comment je fais ? Mais c'est vrai que je peux sauter. Ça m'a oublié que je pouvais sauter. J'avais totalement zappé. Il y a eu un crime ? Eh bien, oui. Il y a eu un crime. On y va. Par ici, par ici, par ici. J'arrive, j'arrive, madame. J'arrive. Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Ciao, les minables. Il me fume. Nous aussi, il faut qu'on prenne l'ascenseur pour les rattraper. Alors. C'est celui-là. Parce qu'il y a un numéro 6. Ce panneau est recouvert de peinture. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus. Pour moi, c'est la clé de l'ascenseur 6. Et c'est celui qu'il faut, parce qu'il y avait écrit ça dessus. On va voir. J'allais vous dire, je trouve qu'on s'en sort mieux. Attends. Ou alors, ils ont recouvert un truc. Ouais, mais si, je suis bête, en fait. Le 6 a été retourné. Il dirait bien que ce 9 est sur le point de tomber. Mais oui, c'est celui-là. Je lui fais avoir. J'ai mal regardé. J'ai vu en 9, mais je n'ai pas capté qu'il était retourné. En tout cas, ouais. Le fonctionnement, ça va. Il est assez compréhensible. On prend la clé. Mais la police, genre, n'est pas au courant. La police, c'est pas faire, genre. De base. Voilà la clé numéro 6. Ok. On est parti. Je trouve qu'on s'en sort beaucoup mieux que la dernière fois dans le musée. Du coup, ça va. Ça me plaît un peu plus, déjà. Ok. On y va. Est-ce qu'on va avoir un truc ? T'as réussi pour chasser un lait, maintenant. Ok, on y va. Alors, il y a une armée de flics, mais on monte K3. Pourquoi pas. Là, il y a forcément un truc, ici. Et oui, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un gros tuyau. Il fait peut-être fonctionner l'horloge, je vous dis. On y va. Peut-être tous les attraper. Là ! Il y en a un ! Attrapez-le ! Saisissez-vous de cet homme. Et oui. C'est tout ? Ah non. Comme ça, l'un d'entre eux se cachait ici. Excellent travail. Crache le morceau où est la bombe. Eh, elle n'est pas là. Perdez pas votre temps à la chercher. Il me court sur le haricot. Continue l'enquête, je surveille la zone. Of course ! Nice. Ok. Alors, on remonte et on va du coup aller voir à droite. C'était logique d'aller voir à gauche parce qu'il s'était pointé justement à droite. Aucun criminel en vue. Les criminels pourraient être par ici. Je vous demanderai la plus grande prudence. Les criminels se cachent dans la grande horloge. Venez tous ici. Ok. Ils sont sûrement allés par là. La porte est ouverte. C'est notre chance de les attraper. On y va. Ouais, donc j'ai bien fait d'aller voir parce que je pense que je ne pouvais pas revenir. Ok, il y en a un ici. Encore toi, tu ne passeras pas. Qu'on leur arrête sur le champ. Voilà, là, là, ils sont tous là. Le pauvre. Donne-nous la bombe, hein. Comme ça, tu ne l'as pas. Mais alors, où est-elle ? Tu as intérêt à cracher le morceau. Eh, vous pouvez bien la chercher. Vous ne risquerez pas de la trouver au dernier étage. Super. On va lui tirer les verres du nez. Utilise tes capacités de déduction pour comprendre où est la bombe. Je tirerai, franchement. Je tirerai au dernier étage. Mais je ne suis pas sûr, hein. Il a dit que la bombe n'est pas au dernier étage. On va le cuisiner encore un peu. Utilise tes capacités. Oui, bah. Je ne sais pas, hein. Je dirai au dernier étage, au hasard. Alors. A mon avis, ce criminel nous ment. La bombe est sûrement au dernier étage. Au hasard, hein. Je ne l'ai pas vue. Elle était peut-être à gauche, non ? Je ne sais pas. Notre premier objectif sera d'atteindre le dernier étage. Comment pourrait-on aller là-haut ? Euh... Il nous faut un engrenage. Il y a eu des mains là-dessus. Il y a quelque chose dans ce carton. Ok, voilà. Des bouts d'engrenage. On dirait une pièce de quelque chose. C'est peut-être le rouage d'un mécanique. Voilà. Ça va là-bas. Mettons ici toutes les pièces que nous trouvons. Voilà, ok. Donc, il m'en faut trois. Nous n'avons pas encore toutes les pièces. Deux minutes, deux minutes, deux minutes. Il y en a un ici. Voilà. Il doit y en avoir une à gauche. Là. Voilà. Eh, mais là... J'avais galéré de fou sur l'autre. Je crois que là, ça va. Là, ça va. C'est juste un gameplay qui est un peu lent. Mais ça va. Enfin, lent. Ok. Du coup, ça va faire revenir l'ascenseur. Voilà. On y va. On va arriver ici. C'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce rouage est cassé. On ne pourra pas s'en servir. Là, il me faut une clé. Je crois qu'il nous faut une clé pour me faire marcher ça. Ouais. J'ai cru voir un truc derrière tout à l'heure. Ah, ben, c'est lui que j'avais vu. Ok. D'accord. Ce rouage est assez imposant. Vas-y, on y va. Quand on a vu le truc du dessus, j'avais vu un truc derrière le rouage. Mais je n'étais pas sûr de ce que c'était. Et du coup... Est-ce qu'il me donne la clé ? Est-ce qu'il me donne la clé ? Ok, bon, l'arrêter. Je n'aurais jamais cru que l'un de deux se cacherait ici. Bon travail. Continue, s'il te plaît. Vous m'avez peut-être attrapé, mais ça ne m'empochera pas la bombe d'exploser. Allez, je vais m'occuper de ce clown. Toi, je cherche la bombe. Of course. Ouais, mais alors la clé ? La clé. Il y a deux conduits d'aération. Tout détective qui se respecte se doit d'explorer les conduits. Ah, mais je n'avais pas vu. Ah, je croyais que c'était une fenêtre. Je n'avais pas compris. Ah oui, ben d'accord. Ok, alors, il faut que j'aille de l'autre côté. Il faut que j'aille ouvrir l'autre conduit. Ça ? Il doit contrôler l'ouverture du conduit d'aération. Attends, on peut voir que des rouages y sont connectés. Alors. Ok, celui-là est suspect. Et d'une autre couleur. Voilà. Ah, voilà. Très bien. Je le mets là. Ok. Et du coup, ça va ouvrir. Voilà, très bien. Le conduit s'est tout fait. Du coup, on va prendre la clé. C'est vraiment, en fait, des petits assemblages d'énigmes. C'est ok. On prend la clé. Tu as trouvé une clé ? Pourquoi est-elle ici ? Et je ne sais pas. Et du coup, de là, on peut revenir ici tranquillement et activer l'ascenseur et arriver au dernier étage. De toute façon, j'ai toutes les gemmes à part la dernière. Donc, on est à la fin. Vas-y. Voilà. Alors. Ben voilà. La bombe est là. Non ? Cette cloche est énorme. Je parie qu'on l'entend dans toute la ville. Allez, go. On est parti. Et je sais. Et voilà. Parfait. On n'a plus qu'à l'arrêter. Bon. En vrai, j'ai été un peu médisant avec ce rôle la première fois. Il n'y a aucune raison de se réjouir. Attends un peu. Ah oui, alors par contre. Elle va bientôt exploser. Que faire ? Mais que faire ? Il faut l'acheter. Bonne idée. Il y a une rivière de ce côté ici. Ok. Eh ben, jetez là. Ça me bute. Vite ! C'est bon. Voilà. Je dis avec ce rôle, mais avec ce pouvoir. J'ai été un peu méchant avec ce pouvoir la première fois. Là, je l'ai trouvé plus sympa cette fois-ci. Alors, je ne vais pas mentir, c'est toujours, je pense, le pouvoir que j'aime le moins. Enfin, ce n'est pas que j'aime le moins, c'est juste que on est au plus loin d'un jeu Mario. Les autres, vous voyez, comme je vous l'ai déjà dit, tu remplaces Peach. Rubin pour Stella. Là, c'est vrai que ça fait quand même très différent, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on est bon pour ça, bien sûr. Alors, on a eu un ruban pour Stella. Ça, pour le coup, je suis un peu curieux. Comment ça, un ruban pour Stella ? D'habitude, ce n'est pas des rubans qu'on a. On va retourner au rez-de-chaussée. Ah non, mais pas besoin, en fait. Normalement, c'est sa tenue qui change, non ? On va vérifier. Et du coup, évidemment, on a aussi le pouvoir de l'étince-list. On pourrait aller le débloquer. Ok. Ok, alors. On y est. On y est, on y est, on y est. Alors, voyons voir déjà, ruban. Garderobes. Ah oui, c'est ça que t'appelles un ruban, d'accord. Ruban détective, ok. Alors. Bah, écoutez, allons au boss. Les étince-list, on les fera peut-être après, je pense. On verra. Je suis curieux de savoir s'il va y avoir des nouvelles transcons en haut aussi. Ouvrons cette porte grâce au pouvoir de l'étincelle. Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes ? Combien ? Donne-moi 25, ça va, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Je te les donne et on va donc pouvoir voir le boss de cette zone. Avant d'arriver, du coup, au niveau du dessus. De toute façon, je suis en train de me dire, mais il y a combien de transcons en tout ? Je dirais qu'il y a 10 transformations. Je ne sais pas combien il y a de pouvoir en bas. On verra bien. On est parti. Let's go. On y va. A chaque fois, ces trucs me font délirer. Comme ça tourne tout en mode, c'est psychédélique. Ça me fait mourir de rien. Alors. Voyons voir. Quoi ? De toute façon, il y a des escaliers, ça ne peut pas être la dernière. On l'avait déjà vu sur un combat. On avance un peu, je pense, dans l'histoire. On est peut-être à l'avant-dernier ou à 2-3 boss de la fin. Malgré vos efforts, la scène qui doit accueillir ma grandiose de votre HX sera bientôt terminée. Ah, on approche de la fin, je pense. Wow. Hélas, vous ne la verrez pas. L'humilion, sois gentil, occupe-toi de ses casse-pieds. C'est quoi, c'est un lion ? C'est ça. Ok. Ok, ok, ok. Alors. On est parti. Comment on le bat ? Comment on le bat ? L'humilion, comment on le bat ? Je ne sais pas du tout. Ok. Peut-être que je lui renvoie. On va voir. Ok. D'accord. Alors, attends. Qu'est-ce que je peux faire ? Il change de niveau. Ah, il est comme ça. D'accord, ok. Oui, d'accord, d'accord. C'est une sorte de... Ok. Ok, ça touche. En fait, c'est une sorte de flipper, quoi, dans l'idée. C'est vrai que je pourrais faire ça, en fait. Je suis bête. Attendez. Voilà, comme ça. Et là, on y va. On est parti. Ok, on ne s'en sort pas trop mal sur cette première phase. On a compris le principe. On lui fait des dégâts. On récupère ça. Maintenant, ça va être un petit peu plus dur, évidemment. Vas-y, viens. Raté. Ok. Ok, vas-y, vas-y, viens. Ok, si je peux rien faire. Ça, je peux rien faire. Il faut que je le laisse faire. Je suppose que je peux rien faire. Oh non, raté. Oh, quel dommage. Ok. Tu prends ça. Oh, oui. C'était beau. Oh, c'était beau, ce que je viens de faire. On y va. On récupère ça. Et plus qu'un coup derrière, on sera bon, normalement. Ok. Alors, attention. Dernière phase. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Là, il va tirer comme un fou, non ? Oui, là, il va tirer. On se cache. Ok, donc là, il va falloir envoyer vers le haut. Quoi ? Quelle image est la bonne ? Oh, bon. En fait, je l'ai quand même bien abîmé. Il y en a juste deux, peut-être. Ok, c'est lui qui fume. Ok. Il va faire pareil. Ouais. On revient là. Ok. On est pas mal. Ok, ça touche. C'est bon. On l'a. On l'a. On le termine. On le termine. First try. Ça fait plaisir. Ok. Ok, 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 ok. Bon. Et bien, voilà. Et donc, on va pouvoir découvrir le niveau suivant. Et ça, j'ai hâte de voir, pour le coup, le monde suivant, un petit peu, ce que ça va donner. Voir aussi s'il y a des nouvelles transfos. Je suis curieux de voir s'il y a des nouvelles transfos. Ok. Et voilà, ça s'ouvre. Nice. Parfait. Et on va avoir la petite épreuve aussi. Youpi, une grande partie du théâtre a retrouvé sa splendeur. Et c'est grâce à toi, Pich. Voilà, donc, ils nous disent vraiment qu'on avance bien. Ton étincelle fait vraiment des miracles. On devrait monter une pièce à ton sujet. Mais avance là, il faut qu'on s'occupe de Syrah. Le prochain étage est aussi le dernier. Donc, on arrive bel et bien à la fin du jeu bientôt. Peut-être que l'on y trouvera. Peut-être qu'on l'y trouvera. Donc, c'est le dernier. On arrive au dernier niveau. Plus après le 100%, les étincellistes, etc. Ok. J'avais dit, il n'y a pas très très long. Ici, on répète la pièce de type Kung Fu. Vas-y. Élimine autant d'ennemis que possible. Si tu subis des dégâts, la répartition est terminée. Je propose d'essayer. Je propose d'essayer. Ouais, donc, ça prendra à peu près 10 épisodes, je pense. 10 épisodes, le temps de faire les étincellistes et tout. Environ. Environ. C'est ce que j'avais dit. Fin de semaine. À peu près. Alors, attention. On est parti. Donc là, le but. En vrai, et ça, ça peut peut-être être facile. Enfin, facile. Je ne sais pas si facile est le mot, mais. Vu que je peux faire ça comme ça. Hop. 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 Je suis pas mal, là. Oh ! Bon, c'est pas grave. En vrai, alors, il n'y a pas de... Vous savez, on ne va pas réessayer. Pourquoi ? Parce que, déjà, j'ai le bronze. Mais c'est surtout que, contrairement à certains niveaux où il faut aller au bout d'un chemin. Vous avez vu, là, c'est juste du fixe et c'est juste des vagues d'ennemis. Donc, on a compris le principe. Après, c'est juste essayer, essayer, essayer pour aller de plus en plus loin. Mais dans l'idée, du coup, on a un petit peu compris. Alors. Je suis curieux de voir. Du coup, il doit y avoir des nouvelles transphos. Il doit y avoir des nouvelles transphos, là. Sinon, je ne comprendrai pas. On va voir. Alors, déjà, attends. Non, je n'ai rien en garde-horbe. Il n'y a pas de points d'exclamation, donc je n'avais rien. Ok, ce n'est pas grave. Allons, du coup, au dernier étage. Découvrir, au moins. Il nous restera les étances listes. On va peut-être aller voir après. Mais d'abord, on va voir les nouvelles transformations. Il doit y en avoir, normalement. Pour moi, il y en a forcément. Oh, il est quand même assez différent. J'aime bien. Tchou, c'était fatiguant, toutes ces marches. Alors, on a le Kung-Fu qui revient. On a le super-héros. Peach patineuse. Et Peach sirène. On n'a pas de nouvelles transformations, dans ce cas. Alors, j'adore, parce que c'est 4 trucs que j'adore. Mais ce qui m'étonne, c'est... Attendez, on va quand même aller voir. Etage moins 1. Cela dit, on a quand même 4 trucs à compléter. Non, en fait, cela dit, pas forcément. En plus, alors, c'est 4. C'est parmi les 4 que je préfère, là, qu'on a comme transpo. Ça va être trop bien. Alors, voyons voir. On a lui, là. Donc là, normalement, il y en a 4 encore à déverrouiller. 3. Ouais, c'est ça. C'est bon, en fait. Parce que les violets, on ne les a pas faits, mais on est bon. Entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en fait un, le ninja ? Allez, on s'en fait un. On s'en fait un, on s'en fait un. Histoire d'être bien. Parce que ça, pour moi, c'est quand même des niveaux. C'est des niveaux. C'est des niveaux. Il faut les faire, absolument. Donc, ouais. Et ensuite, il nous restera, du coup, le dernier étage. Alors, si on veut maximiser les derniers trucs et tout avant le combat final et tout, bon, on verra. Mais non, en tous les cas, c'est pas mal. Et ça, c'est des trucs qui se font généralement assez vite et assez bien. Généralement, je dis bien. Alors, voyons voir. Le ninja. Moi, j'adore le ninja. On est parti. Quel est ce bruit ? Est-ce que l'étince-list est en danger ? On va voir. Ok, il est là. Cette fois, ça en est fini de toi. Voilà qui est regrettable. Et ça y est, j'arrive à dire, l'étince-list, ça mute. On se passe à base de toi, pour commencer. Ensuite, on va passer par là. On va passer ici. On passe là. Et du coup, je peux venir ici. Je vois rien. Alors, déjà. Ok. Est-ce que je peux passer comme ça ? Attends, je pourrais essayer de... Ça passe. Ok, c'est pas passé, mais... Ça passe quand même. Ok, donc je fais tout le monde, on sait jamais. Y'a rien ici. Ok, c'est bon. Déjà, l'étince-list est libre. Tu m'as sauvé. Je te suis éternel mal en redevable. Tes techniques sont impressionnantes. Nous ne nous attendons pas ici, outre mesure. Alors. Dirigeons-nous vers cette tour. Ah ouais, carrément. On y va. De là, on pourra peut-être s'échapper. Ah bah, je te suis. Je te suis, mon pote. Viens. On y va. Quand tu veux. Alors. Ah, ça se réveille. C'était un fake. Ok. Passons par là. Pardon. Ah oui, par là. Ok. Ok. Et de 1. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ouais, je suis obligé de passer comme ça. Ici. On a ça. Let's go. J'aime bien le monde, là. Comment c'est fait ? Plutôt pas mal, hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors. Ah, comme d'habitude. Ok, c'est bon. En plus, on n'a rien loupé, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Et on peut ressortir de là. C'est des petits niveaux qui sont assez cool, assez sympathiques. Après le petit détective, là, ça fait du bien. Attention. Ah. Oups. Non, je reviens en arrière. Après, c'est pas du tout punitif, donc ça va. On s'ébarasse de lui. Donc là, on peut aller là, mais attends. Parce qu'il y a là, quand même. Ah. Voilà. Parfait. Nickel. On est bien. On avance ici. On peut récupérer, j'allais dire, des pièces, mais même pas. J'ai un pressentiment. C'est un piège ! Ok, run, run, run. Là, il y a moyen qu'il y ait un truc qu'on puisse louper. Non, même pas. Ah. Raté. Ok. Alors, on recommence. Ok. Ok. Ok, ça dégage. On avance. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Nous y sommes presque. J'adore. Mince ! Ok, là, il va falloir ce fight. Et bien, dans ce cas... Oh la vache. C'est maintenant ou jamais. Tu m'as vachement aidé, en tout cas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu m'as vachement aidé, mon pote. Nous y voilà. À présent, gravissons, c'est le tour. Ok, ils le font eux-mêmes. Je me demande si j'en ai pas loupé un, quand même. On va voir. Nous devons juste passer par ici. Mais, qui est-ce ? Votre fugue s'arrête ici. Vous deux. Tout comme ce château. Allez, finir en poussière. Oula, 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 oula. Il va falloir courir. Peut-être qu'on va avoir un ninjutsu encore. Allez, allez, allez. Nous sommes montrant cette épreuve. N'es crainte. Attends-nous. Ah ok, ça avance tout seul. Quand il y a ça, c'est que ça avance tout seul, vous le savez. Il va sûrement y avoir des fragments à récupérer. Ok, wow, wow, wow. Oh, ce style est doux, là. Ok, j'adore. Très Mario Galaxy, un peu, je trouve. Ou Mario Sunshine, vous savez, c'est en aérobus. Enfin, pas exactement, mais... Ok, je l'ai vu, mais trop tard. Pas simple. Pas simple, pas simple, pas simple. Ok, ça va, il y a des checkpoints qui sont quand même... Mais comment je suis censé... Comment je suis censé faire ça ? Attends. Quoi ? Je pense qu'il faut que je saute, puis que je revienne. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais le problème, c'est que... Ok. Ah, elle était derrière. Ah non, elle est là. J'ai cru qu'elle était derrière, mais pas du tout. Ok, on y va. Quelle obstination. Ta route, s'arrête là. Ok, d'accord. Nous devons agir ensemble. J'aime trop. J'aime trop, les mecs. Tu perds à apporter crime. C'était très rapide. C'était très rapide pour le coup, mais... Stylé de ouf. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Le ninja sombre et ses gardes. Et ben voilà. Ah, on n'a pas eu le ruban ! Tant pis. C'est pas grave. On a validé l'étince-list. Ce qui est quand même... Plus important, je dirais. Ok, donc ça, c'est fait. Ok, ok, ok. De ce moment-là, on est bon. Et donc, il va nous rester... Je crois qu'on n'a que deux étince-list encore à faire. Ou trois. Sachant qu'il nous en resterait quatre. En fait, il y a quatre niveaux au dernier, mais il y en a huit. Très clairement. Du coup. Forcément. Donc lui, c'est fait. On a le pitch détective. Je vous avoue, le pitch détective, j'ai pas la voix. Ça va être long. Tes capacités de ninja ne sont plus approuvées. Je pense qu'il va nous falloir deux bons épisodes pour faire en haut, je pense. On a le pitch... C'est quoi, ça ? Prison. Et on a le pitch détective, là-haut, c'est ça ? Ouais, bon alors. Écoutez. Je vous propose de faire le pitch... Le pitch espion. Parce que le pitch détective, j'ai pas la foi, les mecs. Le pitch détective, j'ai pas du tout la foi de faire ça. Là, j'avoue. Mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Et comme ça, la prochaine fois, on fera genre trois... Deux ou trois trucs du monde. Surtout que c'est des mondes de niveau 2, donc ils sont plus rapides. Parce qu'on a pas la partie en pitch normal. Ils sont plus rapides. Donc au dernier étage. Plus peut-être le pitch ici. Puis après, on complètera les autres machins. Et dans un gros épisode final. Ouais, je pense qu'épisode 9. 9 ou 10 épisodes final, je pense. A peu près. A peu près. Alors, est-ce qu'il y aura un 100% ? En vrai, je pense pas. Parce qu'on a quand même loupé beaucoup de trucs un peu partout. Ou alors, je les ferais genre juste chill sur Twitch à un moment. Mais c'est vraiment pas sûr, je le dis. Voilà. C'est vraiment pas sûr. Mais je pense... Ouais, on verra. L'étincelle devrait être quitte par ici. L'étince list, pardon. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Entrons... Ouais, deux minutes. Ah ouais. Ok, d'accord. Ah bon, on descend. Alors. Et t'es un sniss voleur, tu te fais capturer ? Ah bah là... Tu dois être. Je suis tombé à pique. J'ai besoin d'aide. Il y a quatre verrous. Tu peux les désactiver ? Ok, donc faut que j'aille des... Ok, d'accord, je comprends. Ok. Oh là là, j'ai fait de la merde. On recommence. Et c'est pas simple. Allez, je fais. Je suis vraiment 100% de la merde. Peut-être que je récupère un cœur en plus. Parce que là... Ok. On attend. Ok. Ok. Alors. Ok. Quoi ? Euh... J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Quoi ? Où est-ce que ça m'a remis ? Bon, écoutez... On va dire que, hein. Mais j'ai... Bien joué plus que trois. Mais j'en ai... Mais du coup, j'ai loupé des gemmes. Il devait y avoir une gemme. Mais comme j'ai perdu, ça m'a téléporté. Ou j'ai... Je sais pas. J'avoue que là... Voilà, ça ouvre. Ok. Je pense que c'est juste que je suis mort et j'ai pas eu le temps de... De voir. Attendez. Là, à droite, il y a des trucs. Je les ai vus. Vous n'allez pas me la faire. Ah. Alors, il y a quoi ? Un raccourci ? C'était peut-être le vrai chemin ? Oh non, c'était un... Oui, enfin, si, entre guillemets. C'est pas mal, là, les portes, comme ça. Alors, attends. Ok. Ok, le ruban. Nice. Ça, il fallait le trouver. Et donc là, si je reviens là... Voilà, comme ça. On revient ici. Et ça me fallait de l'autre côté. Ok, on est pas mal. Alors, ici, voyons voir. Ah bah voilà. Bah, ce côté-là, c'est beaucoup mieux passé. Et par contre... Il y avait une lumière. Est-ce qu'il fallait pas que je me téléporte ? Je sais pas. Parce que là, pour l'instant, j'ai rien du tout. En GM, je parle. Ok. Je suis désolé, je parle pas trop, là. L'entertainment n'est pas... Parce que là, je me concentre de ouf. Ok, enfin un truc. Bon, c'est évidemment... Il en manque un. Ok, qui va être je sais pas où. Est-ce qu'il est pas là ? Ah non, il est pas là. Est-ce qu'il en manquerait un là-haut ? Non, pour moi, il est à gauche. Ah, il est là. Il en manque pas un, d'ailleurs. Il en manque deux. Ça va être le combien-tième ? Laissez-moi rire. Ah non ! Ah ouais. Ah ouais. Bah écoutez, du coup, j'ai rien loupé. Alors, j'ai l'impression de faire vraiment n'importe quoi. Mais c'est plutôt positif. Hop, on remonte. On repasse ici. Et donc, normalement, cette-ci, c'est bon également. Et il me reste... Se la récupérer. Alors, on va y en voir. Ok, ici, je comprenais pas au début. Je comprenais pas où il fallait que j'aille. Non, je change ça. Je change ça comme ça. Ok. Alors, attends, parce que... Aouh. Voilà. Je passe ici. Ah bah non, en fait. Euh... Comment je... Mais si, je suis bête. Comme il fallait faire... Bah, je suis passé. Ok. C'est pas comme ça que je voulais passer, mais c'est passé. Ok. Là, ça passe. Il y avait un truc en barre. Euh... Bah, trop tard. Trop tard, parce que je pourrais pas revenir dans l'autre sens. Tant pis. C'était peut-être, euh... J'allais dire, va grand chose, mais non, peut-être pas. En fait, c'est dur, parce que là, tu dois toujours prendre un choix. Tu dois toujours faire un choix. Du coup, tu sais pas. Il ne reste que le verrou central. On y va. Et du coup, on le libère. Nice. Ok. Merci infiniment. Je te donne une fière chandelle. N'était-ce pas aussi éprouvant qu'amusant ? Oh là, attention. Là, il va falloir s'échapper. Alors, c'était un piège. Retournons d'abord à la surface. Ah, il peut me... Oh, what ? Comment il saute, lui ? Ouh là là. Tout commence à s'effondrer. Partons par là. On y va vite, on y va vite, on y va vite. On y va vite, on y va vite, on y va vite. Tu vois ce verrou ? Je vais m'en occuper. Ah, stylé. Ah, ça va être des épreuves... Ça va être à moi de le libérer. Ok. Vas-y, j'aime bien. Ok. Euh... Qu'est-ce qui se passe encore ? Ok, d'accord. Rien ne va. Ok, je les ai eus. À toi. On y va. On va le faire en même temps. Allez, vas-y, quand tu veux. Deux. Un. Appuyez. C'est bon. C'est bon, ça passe. On y va. On va attendre. Ouh. C'est bon, ça passe. Ouh. Est-ce qu'on a loupé un truc ? Une gemme en plus, qui va être ma... Bouf. Ok, donc il y en avait bel et bien une dans chaque truc. C'est juste que comme j'en ai eu une à un moment donné, et que je pouvais faire dans l'ordre que je voulais, ça m'a dit que c'était la première, mais... Il y a bel et bien eu un petit raté, hein. Je ne sais pas trop où c'était, en vrai. Euh... On a eu chaud. Profitons de ce con ascendant. Et saute ! Stylé. C'est comme moi. Et voilà. Ben, j'ai bien aimé la deuxième partie, en vrai. La première partie était un petit peu laborieuse. Mais la deuxième partie était, en vrai, plutôt stylé. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, par contre, ça a été une catastrophe. Cela dit, on a eu le ruban. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, du coup, on a un nouveau ruban pour Stella, obtenu le ruban multicolore. Bon ! Eh ben, parfait. Bon, on aura fait deux étince-listes. En fait, on aura fait un niveau, un boss, un mini-jeu, deux étince-listes. On aura fait pas mal de choses. On aura fait quand même cinq trucs dans cet épisode. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là, pour l'épisode du jour. Et je vous dis, la prochaine fois, on refera les quatre niveaux du haut. Enfin, on fera une grosse partie des quatre niveaux du haut, je pense. On se gardera le boss final pour l'épisode d'après. Ou l'épisode d'encore après, en fonction du temps que tout ça nous prend. On filtrera ensemble le repère. Mais on peut se faire aussi un très gros dernier épisode. On verra. On verra, on verra, on verra. En tout cas, c'était très cool. On va déjà donner à Stella, du coup, son petit... Alors déjà, moi, j'ai une robe étincelante. Et Stella, du coup, elle a la robe voleuse. Magnifique. Super. On va donc s'arrêter là, les amis, pour cet épisode 7. J'espère qu'il vous aura plu, véritablement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Comme je disais en introduction, ça fait énormément de bien de faire du let's play. Donc, j'espère que vous soutiendrez jusqu'au bout cette série. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des astuces, des commentaires. C'est super important. Et le dernier niveau est vraiment magnifique. Donc, j'ai très, 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 très hâte de le découvrir avec vous, les amis. Surtout que, on va pas se mentir, c'est parmi les, peut-être, mes 4, quasiment mes 4 trucs préférés qui sont là. En tout cas, en termes de gameplay et tout, de variété de gameplay, c'est trop bien. Donc, j'ai trop, 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 trop hâte. Portez-vous bien, tout le monde. C'était Sif. A demain pour l'épisode 8 de Princess Peach Showtime. Ciao.